La 20ème journée de top 14 avec ce match, ô combien important le désigner comme vous le souhaitez, le match de la peur ou peut-être le tournant de la saison entre le Biarritz Olympique Pays Basque et Toulon. Biarritz peut-être les pieds en pro des deux si défaite après cette rencontre et Toulon qui doit impérativement s'imposer pour éviter la spirale de la descente ou bien autre chose. En tout cas les joueurs sont marqués par la pression en début de rencontre, 6 à 3 et on le sent également avec ce geste, on va écouter monsieur l'arbitre. Donc il y a un contact, le joueur vient pour plaquer pour encercler, il y a une mauvaise technique de plaquage, votre joueur décale aussi, ça sera carton jaune contre le 12. Carton jaune pour Pays-Oa, le joueur Toulonais, oui la pression, le santé, ça commence de la plus mauvaise des manières pour les Toulonais. 6 à 3 pour Toulon face à Biarritz, on regarde ce geste au ralenti, certains jugeront sévère mais en tout cas il y a carton jaune. Ça le mérite de révolter les Toulonais justement à la 21ème minute de jeu, on les sent quand même de plus en plus en jambes dans cette rencontre difficile, compliquée psychologiquement. Mais après il faut jouer et les Toulonais vont bien le faire avec Baptiste Serin et cette combinaison des Toulonais avec un Emmerich-Luc étincelant dans cette première période qui va croiser avec Gervais Cordin, l'ancien grenoblois pour le premier essai de Toulon, sublime. Vous voyez l'attitude, l'évitement de Emmerich-Luc, très rapide, très véloce qui sert Gervais Cordin pour ce premier essai. 13 à 3 pour Toulon qui va continuer, même si le flanc droit côté Biarritz et gauche s'effondrent avec les Toulonais, on va utiliser la cartouche sur les ordres de M. Larvitre et là encore une fois, une étincelle incroyable, la défense de Biarritz totalement brisée pour servir à hauteur Emmerich-Luc récompensé de ses efforts en première période. Lui il joue sans complexe, il les brise totalement et il marque cet essai, apporte beaucoup à Toulon dans cette première période. Les Biarrots, ils vont réagir forcément, les Biarrots comme à leur habitude avec Saïli qui va allonger sa passe sur les extérieurs pour Ratou Kouritrani en bout de ligne qui va refaire venir cette équipe Biarrot dans la rencontre. C'est sûr que pour le président Ligé, la première mi-temps est difficile à digérer. C'est bien Toulon qui vire au citron sur le score de 18 à 10. Ballon récupéré en fond d'alignement sur une erreur de lancée Toulonnaise. Avantage en cours signalé par M. l'arbitre pour ce plaquage haut incontestable. Et souvent, souvent il faut les jouer et Koubelli marque son cinquième essai de la saison. Il réalise une très très belle saison, le demi-debelé du Biarritz Olympique Pays Basque. Regardez, il échappe au plaquage, il est explosif sur les derniers mètres, on le sait, et il marque cet essai dans cet avantage en cours. Les Biarrots sont de retour. La transformation assurée par les Biarrots. Il va y avoir quelques erreurs de Bretterron qui avaient commencé le début de saison, tambour battant, et là c'est Baptiste Serin justement qui va libérer les Toulonais en nous gratifiant d'un exercice dont il a le secret pour servir. Louis Carbonelle, le minot de la Rade, qui libère Toulon avec ce nouvel essai pour les Toulonais. Qui ont des ambitions dans cette fin de rencontre, ils le font de la plus belle des manières avec Paiova, qui se rattrape pour servir d'anglo, pour laisser du bonus offensif pour les Toulonais en point de mire, mais pour ça il faut aller en chercher un dernier. Biarritz explose sur cette fin de match, ballon porté, où l'on va voir Sergio Parisset, lui aussi, à 38 ans, exceptionnel, emmener tout le monde dans l'ambute, et c'est la pénalité de monsieur l'arbitre. Toulon s'impose et prend un bol d'air d'oxygène incroyable pour Biarritz. C'est presque les deux pieds en pro des deux.